Bonjour, bienvenue à vous pour une nouvelle émission sur StarTech. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Benjamin, cofondateur d'Ornicar, une start-up qui va révolutionner l'auto-école. Bonjour Benjamin, merci d'être venu. Bonjour Fadil. Alors parlez-nous d'Ornicar. Alors Ornicar c'est un projet qu'on a eu avec Alexandre Chartier il y a un peu plus d'un an, donc le cofondateur et mon associé aujourd'hui. Et l'idée est assez simple, on voudrait se baser, s'appuyer sur un réseau national de moniteurs, tous diplômés et indépendants, pour proposer une formation mobile et à prix réduit. Ces moniteurs seront partout en France, présents. Vous pouvez les géolocaliser grâce à votre smartphone, vous pourrez, puisque le service n'est toujours pas sorti. et ce qui permet de sortir des heures qui sont moins chères et surtout un service qui est beaucoup plus, enfin beaucoup moins contraignant qu'art national. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par apprentissage mobile ? C'est-à-dire qu'en fait il est possible de choisir le moniteur partout en France si on déménage ou si on a envie de changer de moniteur ? Tout à fait. Alors certaines personnes pensent que par apprentissage mobile, c'est qu'on virtualise les enseignants. Non, ce n'est pas vrai. Nous, ce qu'on veut virtualiser, c'est l'interface pour mettre en relation élève et moniteur. Un élève qui se trouve à Paris, se géolocalise, voit un moniteur qui est autour de sa position, peut consulter son profil et réserver une heure, deux heures, trois heures, voilà, comme il le souhaite. Mais sachant que si jamais le week-end prochain, il passe son week-end à Marseille, chez sa grand-mère par exemple, il peut aussi aisément trouver un moniteur à Marseille. Il n'est plus rattaché à un lieu géographique. Avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, c'est possible et c'est dommage de ne pas s'en servir parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Absolument, c'est un gros avantage. Mais comment choisir le moniteur ? Comment je peux choisir ? Pourquoi je vais choisir tel moniteur plutôt qu'un autre ? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, sa position géographique, peut-être qu'il n'y en aura qu'un qui sera disponible à cette position. Mais également, à chaque fin d'heure, l'élève a la possibilité de recommander son moniteur. Un système de notes ? Il n'y a pas de notes, c'est juste une recommandation. Je le recommande parce qu'il y a eu un bon feeling, parce qu'il a été patient, il a été pédagogue. Il n'y a pas d'évaluation parce que l'élève ne peut pas évaluer les compétences pédagogiques d'un moniteur. Il peut juste savoir si le feeling est bien passé, s'il a été patient, et si avec lui, il a l'impression d'avoir bien appris. Donc ça, c'est en termes de qualité, c'est un gage de qualité. Tout à fait, c'est une recommandation. J'ai vu sur le site internet qu'il y avait aussi un gros avantage avec Ornicar, dans votre proposition de valeur, qui est l'économie. Vous proposez de diminuer les coûts pour passer le permis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, avec Ornicar et l'utilisation des nouvelles technologies, on s'adresserait à un marché national, ce qui permettrait de diluer au maximum les charges et de proposer un service moins cher. Pour le prix, très honnêtement, on n'a plus le droit de le communiquer suite à une attaque des syndicats d'auto-école. C'est un procès qu'on a eu et la décision a été rendue le 8 juillet. On va y revenir. Mais en tout cas, vous pouvez prévoir qu'il va y avoir une grosse économie. Il faut rappeler que c'est à peu près aujourd'hui, pour un forfait de 20 heures, donc code et 20 heures incluses, on paie 1250 euros. Exactement. Sachant que 20 heures, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour avoir son permis. En moyenne, en France, c'est 35 heures. Tout à fait. Et que le tarif horaire, au-delà de ce forfait, c'est entre 48 et 50 euros en moyenne. D'accord. Évidemment, en région parisienne, c'est plus élevé qu'en province. Donc là-dessus, vous, comme vous venez de le dire, vous ne pouvez pas communiquer sur le prix exact, parce que vous n'avez pas encore, on va y revenir, vous n'avez pas encore officiellement ouvert, mais vous allez proposer vraiment un tarif très, très concurrentiel. Tout à fait. Exactement. Quelque chose de vraiment, vraiment avantageux, aussi bien en termes de prix qu'en termes d'utilisation, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser avec les nouvelles technologies dont on a l'habitude aujourd'hui. D'accord. Et ce qui sera plus simple pour les élèves. Et vous, vous pouvez proposer cette baisse de coût, de prix, parce que vous réduisez les coûts en ayant... Est-ce que vous allez avoir, finalement, des locaux partout en France, ou comment ça va fonctionner, justement ? Non, non. L'idée, c'est d'avoir un local à Paris. D'accord. Un local qui sera, j'espère bientôt, agréé par l'État pour retourner à l'école. Et avec ce local à Paris, on va pouvoir avoir des moniteurs partout en France, qui donneront des heures de conduite. D'accord. Et alors, comment vous vous rémunérez, du coup ? Nous, en fait, on prend une commission sur chaque heure de conduite faite par un moniteur. Donc, on prend une petite commission, ce qui permet au moniteur d'être mieux rémunéré. Qui sera de l'ordre de 20%. De l'ordre de 20%, d'accord. Ce qui permettra au moniteur, in fine, d'être mieux rémunéré, l'élève de payer moins cher, et nous, de pouvoir avoir une petite commission nous permettant d'entretenir le site Internet, de s'occuper des services clients, etc. D'accord. Justement, le site Internet, c'est une plateforme qui va proposer de nombreuses fonctionnalités. J'ai vu l'apprentissage du code en ligne, comme vous avez parlé aussi de la présentation de choix, de la sélection de moniteurs, ainsi de suite. C'est assez technique. Comment vous avez mis ça en place ? Avec qui ? Quelle est votre équipe à ce niveau-là ? Alors, justement, je pense qu'un de nos secrets, et quelque chose qui marche bien aujourd'hui, c'est dans Ornicar, c'est l'équipe. Donc, l'équipe, on est deux, Alexandre, qui, lui, est en charge de tout ce qui est développement informatique et de la plateforme web, et moi, je m'occupe du reste. Donc, c'est Alexandre qui prend en charge toute cette partie technique et développement. Ok. Donc, il a géré seul le développement de toute la plateforme ? Tout ce qui a été fait pour l'instant, c'est Alexandre qui le gère seul. Techniquement, la plateforme est quasiment prête ? Elle est quasiment prête. D'ici un, deux mois, elle sera totalement prête et disponible, en espérant avoir l'agrément d'ici là. Alors, justement, comment vous vous financez ? Puisque aujourd'hui, vous êtes prêt techniquement, ou bientôt, et que vous n'avez pas encore l'agrément, comment vous vous financez concrètement ? Alors, concrètement, on a eu beaucoup de chance. On s'est lancé avec Alexandre et on a une troisième personne qui nous a accompagné et qui nous a prêté un peu d'argent et qui on a donné 1% de la boîte. C'est une personne qui nous accompagne jour le jour, qui nous aide, qu'on voit une fois par semaine. C'est un mentor ? Exactement. Un mentor à qui on a donné 1% et qui nous a donné un petit peu d'argent en échange. D'accord. Combien à peu près ? Il nous a donné 15 000 euros. D'accord. Pour pouvoir avoir des locaux, etc. Avoir des ordinateurs. Et deuxièmement, on a gagné quand même pas mal de concours. On a gagné 5 concours en 7 mois, dont un qui est celui organisé par Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grangeon, laissant un projet qui était accompagné d'une obligation convertible de 25 000 euros. On a eu 25 000 euros qui se transformeront en action le jour où on fera une levée de fonds. Donc, jusqu'ici, le tableau est idéal. On peut dire ça comme ça. Sauf que, blocage administratif. Gros couac, vous ne pouvez pas lancer votre plateforme car vous n'avez pas obtenu l'agrément de l'État en tant qu'auto-école. Oui, exactement. Aujourd'hui, tout est prêt. On a présenté un dossier à la préfecture de police de Paris pour avoir un agrément qui nous permettrait d'être une auto-école. Ce dossier est assez simple. Il fallait louer un local. Il fallait montrer le bail. Il fallait avoir une voiture. On a acheté la voiture. On a tout fait. On a dépensé à peu près, depuis 8 mois, entre 40 et 50 000 euros pour être conformes. Et aujourd'hui, on nous explique que la décision est bloquée. Elle n'est pas refusée, pas acceptée. Elle est juste bloquée pour des raisons politiques. Parce que, peut-être que certaines personnes exerceraient des pressions pour ne pas qu'on l'ait. Certains acteurs ne voient pas notre arrivée d'un très bon oeil. Donc, pour l'instant, on attend. Donc, là, on n'est même pas à un niveau juridique, mais on est à un niveau politique. Exactement. Juridique, on a été attaqué, on a gagné. Vous avez été attaqué par ? Par les syndicats. Par les syndicats qui défendent le... Par les gérants d'auto-école. Pas les moniteurs, mais les gérants d'auto-école. D'accord. Et ensuite, ça, c'est un procès qu'on a gagné. Ils vous ont attaqué sur quel point ? Sur exercice illégal de l'enseignement de la conduite. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois d'existence, sans avoir exercé et donné la première heure, on a reçu une assignation pour exercice illégal de l'enseignement de la conduite, alors qu'on n'avait pas encore exercé. Donc, ce qui est assez particulier, je pense que c'était plus une stratégie pour nous faire peur et nous épuiser financièrement. Mais bon, on a eu de bons appuis. De qui, par exemple, comme appui ? Eh bien, notamment, sans un projet, cet argent, des 25 000 euros qu'on a gagné, ça nous a permis d'investir dans des frais d'avocat. Des frais d'avocat, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais on y tient, on ira jusqu'au bout. On est persuadé du bien fondé. Ça prouve que c'est porteur ? Exactement. Et depuis, il y a toujours cet agrément qui est bloqué. On a rencontré le ministère de l'Intérieur, le cabinet de Bernard Cazeneuve. On a rencontré la DGCCRF, qui est l'organisme de répression des fraudes et de la concurrence. Alors, qu'est-ce qui en a ressorti avec Cazeneuve ? Il a ressorti que, en fait, notre dossier était bel et bien conforme. Mais qu'aujourd'hui, ils avaient besoin de prendre un peu de temps pour bien évaluer le système d'Ornica, le modèle d'Ornica, avant de donner un agrément. Parce que, justement, ce ministre nous parlait de diminuer les coûts, donc les frais pour obtenir le permis via différentes réformes. Et donc, Ornica peut répondre à ce besoin ? Exactement. Ce qu'on lui propose, c'est qu'aujourd'hui, on est deux jeunes qui essayons d'apporter quelque chose de nouveau à ce marché. On n'est pas là pour remplacer des acteurs existants. On est juste là pour proposer une autre solution. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Tout le monde pourrait faire la même chose que nous. Au contraire, laissez-nous exister, laissez-nous essayer et prenez-nous comme test. Mais ils ne sont pas tout à fait fermés. C'est politique, il doit prendre un peu de temps pour être sûr de ne pas avoir trop de mouvements, de grèves, de trop d'auto-écoles, ce que je comprends. Il y a aussi un climat actuel qu'il faut prendre en compte. Et voilà, pour l'instant, on attend. On espère sincèrement qu'une décision sera prise, évidemment, positive, avant le 31 décembre. D'accord. D'autant qu'il faut préciser un point qui est très important, c'est que vous, les moniteurs qui passeront par votre plateforme, c'est-à-dire que votre plateforme ne va pas mettre en chômage les moniteurs actuels, car ils pourront travailler en tant qu'indépendants via votre plateforme. C'est bien ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, on se sert des mêmes moniteurs, des enseignants de la conduite, qui sont aujourd'hui vraiment un métier d'enseignement, qui ont le même diplôme, qui ont la même formation, qui aujourd'hui aimeraient beaucoup être indépendants, mais n'en ont pas la possibilité. D'accord. Et justement, on propose aussi un service à ces personnes-là, de dire, OK, aujourd'hui, c'est vous qui avez la formation, c'est vous qui avez l'expérience, la pédagogie. On vous propose d'être indépendants, d'enseigner votre propre façon, enfin, à votre propre façon de faire, d'être mieux payé pour ça, et surtout de le faire quand vous voulez. Vous êtes libre. Vous avez une voiture. Vous avez un logiciel qu'on vous met à votre disposition, et à vous de poster vos plannings et vos heures disponibles. Alors, quelles sont les prochaines échéances pour justement le lancement de la plateforme ? Les prochaines échéances, pardon, c'est l'obtention de cet agrément. Nous, on est en train de finir de développer notre plateforme, qui sera prête dans tous les cas en novembre. Quelques semaines, quelques mois, d'accord. Exactement. Et en attendant, nous, on continue à faire un peu de lobby pour essayer de dire au gouvernement, attendez, nous, on respecte la loi, on va proposer quelque chose dans l'intérêt des consommateurs, parce que pour le pouvoir d'achat, dans l'intérêt de la sécurité routière, dans l'intérêt des jeunes, tout ça. Et donc maintenant, il serait temps de nous laisser aussi exister. Et ce lobby, vous allez vous compter solliciter d'autres personnes, d'autres organismes ? On continue, donc on a rencontré le ministère de l'Intérieur, on a rencontré le ministère de l'Économie, l'Autorité de la Concurrence, la DGCCRF, et là, il y a un rendez-vous qui se précise peut-être avec l'Elysée, pour taper de plus en plus haut, et montrer qu'on ira jusqu'au bout, et que vraiment, on est prêt à présenter de façon totalement transparente notre service, parce qu'on est persuadé qu'on est en parfaite conformité avec la réglementation, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne nous donne pas cet agrément, alors que pour avoir cet agrément, on nous a demandé de louer un local, depuis décembre, et c'est un local à peu près à 2500 euros par mois, donc je vous laisse... D'accord. Écoutez, très bien, merci beaucoup d'être venu, et on espère vraiment que tout va se décanter prochainement pour vous et pour Ornica. Merci d'avoir reçu en tout cas. A bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501